Pour m'améliorer, il faut que je fasse quoi ? Il faut que je prenne conscience de mes manquements, de mes faiblesses, de mes défauts, de mes erreurs. Donc il faut que je sois dans l'auto-critique. Et là aussi, en fait, de dire « Ouais, j'ai envie de progresser, etc. J'ai envie d'avancer. » Et dès qu'on nous met le doigt sur une de nos erreurs ou dans nos manquements, « Non, non, j'ai jamais fait ça. Je suis bien, moi, je suis un bon musulman. » Et que je suis dans l'incapacité à être lucide sur moi, mes erreurs, mes manquements, mes lacunes. Il n'y a pas de progression sans cette capacité à faire son auto-critique. Et vous savez que toute évolution, ça commence par là, en fait. C'est-à-dire que j'arrive à changer et à évoluer et à m'élever quand j'ai été capable dans un premier temps de dire « Bah voilà, en fait, sur ça, je suis nul. » Et je me le dis à moi-même, j'attends pas que les autres me le disent. C'est une posture qu'on doit prendre et qu'on doit cultiver chez nous. Omar ibn Khattab, il était extrêmement critique avec lui-même. Un jour, il est rapporté qu'il est arrivé et il a raté la prière de l'Asar. C'est-à-dire que quand il arrivait à la mosquée, les gens, ils venaient de terminer la prière de l'Asar. Il s'est parlé à lui-même. Il a dit « Ya Omar, pourquoi t'es arrivé en retard ? » Vous savez pourquoi il est arrivé en retard ? Parce qu'il avait un jardin à la sortie de la ville et il travaillait sur son jardin. Il lui a dit « C'est ce jardin. » Il avait un grand jardin qui était magnifique et il l'aimait beaucoup. Il lui a dit « T'as vu ce jardin ? Où est-ce qu'il t'a amené ? » Il est sorti dehors, il a pris des pauvres. Il a dit « Vous voyez mon jardin à la sortie de la ville ? Je vous le donne, cadeau. » Il est rentré, il a fait la prière, il a pleuré. Donc regarde, lui non seulement il a fait son autocritique, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il s'est auto-puni. C'est fort. Donc dans l'éducation spirituelle, là on est au top. C'est-à-dire qu'il est capable d'être lucide sur lui-même, de se remettre en question, mais il n'attend même pas qu'on le punisse, il le fait lui-même. Il a voulu éduquer son âme. Il a dit « Ah, mon âme, c'est à cause de ce jardin. » Ben, on va lui régler son compte. Il y a une ruse que Shaitan, il fait beaucoup, c'est qu'en fait, il nous amène à focaliser trop sur les autres. C'est-à-dire que même quand on reçoit des paroles qui sont sages et qui sont intelligentes, en fait, on ne prend pas ces paroles pour se les appliquer à nous. Mais en fait, on a un mécanisme comme ça inconscient d'autodéfense. Ça se trouve, nous, on est porteurs de ce défaut, mais on va toujours penser à la personne de notre famille, de notre entourage, au travail, et on va dire « Ah ouais, t'as vu, lui, il est comme ça. » On s'en fout de lui, lui, il n'est pas là. C'est toi, ce que toi, t'es concerné par ça ou pas. Et on voit, ça c'est un mécanisme qui est extrêmement dangereux et destructeur. C'est-à-dire que plus on s'occupe de soi et de ses défauts, et moins on verra les défauts des autres, et même quand on les verra, on serait indulgent parce qu'on sait qu'on en a une part, nous aussi. Plus on s'oublie et plus on verra les défauts des autres. On va les voir grossir, on va dire « Ah ben t'as vu, elle, ce qu'elle fait, Abelut, c'est ce qu'il fait, etc. » Alors maintenant, si on a fait son autocritique, on ne fait pas en islam son autocritique pour se lamenter, pleurer, d'accord, et régresser. Si on fait son autocritique, c'est quoi l'objectif ? C'est de progresser, de travailler. Donc l'autocritique, il doit être associé à ce qu'on appelle un plan d'action. Je fais mon autocritique, maintenant voilà, je sais que j'ai ça comme défaut, et bien je le regarde le défaut ou je pleure. Non, il faut établir un plan d'action. Donc pour rester dans une démarche positive, le musulman il reste positif, il regarde de l'avant, il va de l'avant. Quand on commence à être dans la prise de conscience, quand on commence à être plus lucide sur soi, il peut y avoir un moment où on prend peur et on s'affole. Et parfois même ça peut vous pousser à faire n'importe quoi, à être assez radical. D'accord, on voit des gens, ils veulent tout, ils arrêtent le travail, le gars il est prêt à... Ce n'est pas toujours une bonne solution, parce que ça aussi ça peut être une ruse de shaitan. Shaitan il va vous pousser à être radical, à prendre des décisions que par la suite vous ne pourrez pas supporter. Ça va être tellement lourd que finalement après vous faites marche arrière. Et on peut le voir souvent, je suis sûr qu'autour de vous, vous avez déjà eu quelqu'un à un moment donné, il a voulu aller dans le dé, le gars il était au taquet. Il ne faisait rien, maintenant il prit la nuit, il lit le coran tous les jours, il est au taquet, le truc il a laissé son travail, il a laissé sa copine. Pendant six mois il est au taquet, et six mois après tu ne le vois plus, il revient et il dit non ça c'était trop dur. Ah non, laisse tomber. Mais qui t'a demandé de faire ça ? Ça c'est un piège de shaitan, shaitan il te pousse, il te pousse, jusqu'à ce que tu es au bout de tes forces, et après il te dit, tu vois, tu ne peux pas faire ça toi. Allez reviens comme avant, tu étais bien quand même. Et ça c'est des choses qu'on voit. Donc le but du jeu, oui je suis lucide avec moi, oui je vais voir des choses qui ne vont pas forcément me faire plaisir, mais maintenant je ne dois pas m'affoler, je dois agir intelligemment. N'oubliez pas que la balance elle a deux côtés, il y a les mauvaises actions et les bonnes actions. Il faut que je sois lucide sur mes mauvaises actions, mais des mauvaises actions, même si je voudrais les éradiquer totalement, il y en aura toujours. Ça ne doit pas me paralyser dans mes bonnes actions, au contraire ça doit me pousser à faire plus de bonnes actions. C'est comme celui par exemple qui te dit, attends Archi, moi tant que je n'ai pas arrêté de fumer le bedo, je ne commence pas la prière. Ben si, commence la prière. Inch'Allah le fait que tu vas faire la prière, peut-être que ça t'aidera à arrêter le bedo. Je reprends les terminologies en fonction de celui qui parle. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça c'est un raisonnement qui est très mauvais. De dire non mais tant que je n'ai pas fait ça, tant que je ne me marie pas, je ne fais pas la prière, etc. Non, commence. Tout ce que tu peux faire comme bonne action, fais-le. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses. Tous autant que nous sommes, il y a parfois des bonnes actions qui sont faciles pour nous. Par exemple, il y a quelqu'un, il est généreux. Et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a un frère, il est venu me voir, il est extrêmement généreux. Et il sous-estime cette généreuse idée. Mais mon frère, continue cette généreuse idée. Ça se trouve, c'est ça qui va te sauver. Donc tous autant que nous sommes, il y a des actions qui sont facilitées pour nous. Eh bien, il faut les accentuer. Et essayer d'en rajouter d'autres. D'accord ? Et ça se trouve, c'est ça qui va nous permettre d'arrêter, de délaisser certaines mauvaises actions. Il désobéir à un ordre est plus grave que transgresser à l'interdit. Par exemple, il y a un jeune qui est venu me voir, il faisait la prière, tout ça, etc. Et il a forniqué. Et il est venu me voir, il m'a dit, j'ai tout arrêté. Et en plus, il apprenait le Coran. Il a dit, non, tu as fait, subhanallah l'arim, certes, tu as fait un péché, tu vas te repentir. Ressaye même de faire ça d'une manière encore plus belle et repends-toi de ton péché. Ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, là, toi, tu as commis la fornication, ça, c'est grave. Mais délaisser la prière, c'est encore plus grave. Donc, ne mélange pas tout. D'accord ? Et ça, le shétan, il aime bien faire comme ça. Il aime bien nous amener à raisonner en tout ou rien. C'est tout ou rien. Dans la vie, ce n'est pas tout ou rien. Et Shalira, elle ne raisonne pas en tout ou rien. Shalira, regardez les règles de la Shalira, c'est quoi ? C'est qu'une chose, si elle a du bien et qu'elle a du mal, la Shalira, elle va regarder qu'est-ce qui est prédominant. Est-ce que c'est le bien ou c'est le mal ? S'il y a plus de bien, elle va le rendre licite. S'il y a plus de mal, elle va le rendre illicite. Et Allah, quand il interdit l'alcool, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a du bien dans l'alcool, mais son mal, il est plus important. Donc, il le rend illicite. Donc, la Shalira, elle ne fonctionne pas en tout ou rien. Autre chose, on ne change pas en un jour. Donc, il faut être patient. Il faut être patient avec soi-même. Le but du jeu, c'est d'avancer au jour le jour. Si, par exemple, j'ai trois gros défauts ou trois gros péchés qu'il faut que je délaisse, je ne vais pas les prendre les trois en même temps. Je vais commencer par le plus gros, le plus dangereux, le plus grave. Et les autres, je vais les mettre de côté. Et une fois que celui-là, je serai parvenu, je vais m'occuper des autres.